Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ici, même si c'est virtuellement dans cet auditorium du Louvre. Nous enregistrons en effet dans les conditions du direct. Nous sommes le 19 avril, mais toutes les dates qui figureront sur les PowerPoint successifs seront celles de la première diffusion le 18 mai. Vous pourrez en effet suivre cette journée d'études Histoire et culture des jardins consacrées aux arbres, ce 18 mai, toute la journée, et par la suite sur YouTube. Pourquoi les arbres ? Tout simplement parce que les arbres sont omniprésents, bien sûr dans la nature et de plus en plus dans nos villes, c'est du moins le souhait actuel. Il y a une forme de surenchère, notamment politique, quant à la volonté de créer des forêts urbaines. Il y a aussi le succès indéniable de manifestations comme l'exposition « Nous les arbres » organisée à la Fondation Cartier à Paris en 2019. Remarquable exposition. Et aussi le succès qu'a remporté l'appel à contribution, le mécénat participatif que le musée du Louvre a lancé pour la replantation de la grande allée des Tuileries. Cette opération, qui est maintenant terminée, mais évidemment nous assurons le suivi de ces ormes, a été vraiment un grand succès. Nous avons réussi à réunir la somme d'un million d'euros pour cette opération tout à fait exemplaire et audacieuse qui a consisté à replanter 92 ormes de nouvelle génération pour reconstituer les proportions de la grande allée de Le Nôtre au sein du Jardin des Tuileries. C'est cette grande allée aussi qui nous a donné l'idée de lancer ce thème des arbres pour cette huitième journée d'études histoire et culture des jardins. Pour ce faire, nous avons divisé cette journée en deux parties bien distinctes. La matinée avec quatre interventions est plutôt consacrée à la gestion patrimoniale. Nous considérons évidemment que les arbres sont un patrimoine au même titre que des œuvres d'art. Donc parler d'arbres au musée du Louvre a évidemment un sens particulier et fort. J'ai donc demandé à Jean-Michel Saint-Sard qui est expert au ministère de la Culture qui a visité beaucoup de jardins de nous expliquer la structure végétale comme patrimoine historique évidemment pour des raisons de temps il va se contenter des arbres d'alignement en vaste sujet. Isabelle Gley, ensuite sous-directrice des jardins du Louvre, ma chef va nous parler des arbres du domaine national du Louvre et des tuileries la manière dont elle a fait connaissance avec eux et dont elle anime notre équipe pour faire vivre cet héritage séculaire. Il y aura ensuite des questions mais pour des raisons liées à la crise sanitaire en fait nous jouerons nous-mêmes sur la scène les intervenants le rôle de ceux qui posent des questions à ceux qui viennent de parler. Alors ça aura peut-être un côté entre soi artificiel à nous de l'animer. Et puis nous reprendrons au bout d'un quart d'heure avec Marc Bria-Savarin qui est un spécialiste des arbres et auquel j'ai demandé de parler d'un sujet un peu délicat planter des arbres deux points et après point d'interrogation justement pour apporter des compléments d'informations par rapport à cet effet d'annonce de plantation en masse notamment dans les villes. Et puis pour terminer cette matinée nous accueillerons Georges Fetterman qui nous parlera de sa fameuse association Arbre A.R.B.R.E.S. qui accorde le label Arbre Remarquable et qui mène des actions tout à fait novatrices notamment en termes de droit des arbres. Après le déjeuner libre pour vous évidemment l'après-midi sera consacré à une vision plus artistique poétique, politique des arbres Éric de Rubercy auteur d'anthologie sur les arbres vus par les écrivains sous la plume des écrivains nous parlera donc de ces arbres et je gage qu'il y aura beaucoup de belles découvertes. Son intervention sera suivie par celle de Dominique de Fonréau conservatrice générale au musée du Louvre et spécialiste à la fois de peinture et de photographie ce qui est rare et qui nous parlera de l'émergence au 19e siècle du portrait d'arbres en peinture et en photographie autrement dit de cette façon qu'on a eu de voir les arbres comme des individus et des sujets et c'est bien là cette question qui sera abordée ensuite par moi-même sous forme de scénettes amusantes il s'agit de l'histoire de l'arbre qui au 19e siècle au début du 20e siècle a été le plus célèbre de France il s'agissait du marronnier du 20 mars et ce marronnier avait droit chaque année au printemps à la une des journaux d'où l'expression actuelle de marronnier donc ce sera un intermède un petit peu amusant et nous terminerons avec un invité de marque l'immense artiste italien qui est Giuseppe Pepenone qui a énormément travaillé sur le thème des arbres qui continue d'ailleurs à accepter de dialoguer avec nous alors il ne sera pas présent avec nous il nous parlera depuis sa ville Turin et il a accepté de centrer le dialogue que je vais engager avec lui sur les oeuvres pérennes qu'il a créé dans les jardins en liaison en liant ses arbres ses arbres souvent de bronze avec les vrais arbres et les jardins donc à chaque fois le principe c'est deux interventions quelques questions donc quatre le matin et quatre l'après-midi et je terminerai par une très brève conclusion j'espère que cette journée d'études vous sera profitable vous apportera des éclairages nouveaux vous avez bien compris qu'il s'agit de transmission de tradition mais aussi d'innovation que nous serons à la fois dans des domaines intellectuels artistiques esthétiques mais aussi dans le concret de ce qu'est la gestion au quotidien d'un jardin et j'en parle en connaissance de cause et puis il sera aussi question finalement de ce qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui à savoir le rapport que nous entretenons avec la nature et finalement ce que nous demandons et ce que nous attendons de ces arbres je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui et au fil des mois et des années et je laisse maintenant la parole à notre premier intervenant Jean-Michel Saint-Sard Jean-Michel nous nous tutoyons donc je ne vais pas faire semblant de vous voyer tu es expert parc et jardin au ministère de la culture où tu travailles à la direction générale des patrimoines et de l'architecture il y a un bureau de l'expertise et des métiers et c'est effectivement cette sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux dirigés par Emmanuel Etienne qui définit et qui propose la politique en matière de jardin historique ou remarquable alors tu es un expert tu as eu les mains et les pieds dans la terre puisque tu as commencé comme jardinier des domaines de l'État une tradition familiale si je puis dire puisqu'il faut le rappeler tu es le fils d'Edmond Saint-Sard qui a été jardinier en chef ici au Tuileries alors tu as d'abord été affecté dans différents domaines entre 1978 et 2004 successivement Matignon Champs-sur-Marne Malmaison et Compiègne et puis en 2004 tu as rejoint la direction de l'architecture et du patrimoine comme chargé de mission et depuis 2010 tu exerces donc les fonctions d'expert pour les parcs et jardins qui sont protégés au titre des monuments historiques mais d'autres aussi et à ce titre évidemment tu effectues de nombreuses missions de diagnostic d'évaluation et de conseil dans Desjardins alors tu as plusieurs publications à ton actif elles seront données dans le document joint à cette journée d'études sur les métiers des jardiniers leur histoire sur les outils et puis aussi sur la manière dont aujourd'hui le jardinier peut et doit s'adapter au changement climatique et puis je signale ton blog très très aimé et très populaire dans nos professions depuis 2012 ce blog qui s'intitule l'année du jardinier a cumulé déjà 524 articles c'est quand même une belle constante voilà et tu vas donc nous parler de la structure végétale comme patrimoine historique je te laisse la parole merci beaucoup Emmanuel de cette présentation et donc je vais commencer dans cette salle un jardin quel que soit le style est une mise en scène structurée par des plats des vides et des axes le végétal participe à cette scénographie en étant l'élément principal de la composition de ce monument historique que l'on appelle également parc square voire espace vert la littérature de jardin bien que très importante néglige le rôle structurant du végétal cette présentation se propose de s'y intéresser tentera d'exprimer les particularités du jardin patrimonial à travers l'organisation d'une composition bien spécifique l'alignement alors une structure végétale est comme il se doit composée de matériaux vivants ce végétal naît vit et meurt quand il disparaît la composition globale du jardin est en danger irrenouvelable certes mais comment conserver un patrimoine composé de matériaux non pérennes qui évoluent constamment pour finalement disparaître dès lors un jardin se conserve-t-il comme tout autre oeuvre patrimoniale alors l'alignement est défini on nous dit Marilyn Bentière dans son vocabulaire typologique nous dit rangé d'arbres on parle d'alignement discontinu quand les cimes sont séparées et d'alignement continu quand elles se rejoignent effet obtenu par la taille taille en marquise ou taille en rideau alors cette définition bien qu'essentielle ne sera pas suffisante pour comprendre réellement la problématique patrimoniale et nous attenderons sur ce que disent les traités importants et incontournables de l'histoire des jardins celui de Louis Savo celui d'Antoine Desailles d'Argentville et celui d'Edouard André l'alignement et généralement accompagne généralement un désallé et donc nous allons voir ce que nous dit Louis Savo à propos des allées alors c'est un chapitre qui s'appelle des dehors du bâtiment et des moyens de faire un écho artificiel je trouve très très beau ce terme d'écho artificiel au bâti et il nous parle de la relation qu'il y a entre l'allée de face et le château il nous dit l'entrée doit avoir au dehors une place grande et spacieuse avec une avenue à trois allées la plus longue qu'on pourra l'allée du milieu ayant quelques quatre toises de large et les deux autres la moitié ces trois allées seront revêtues d'arbres à ombrage et de palissades entre les arbres alors qu'est-ce que Louis Savo dans ce texte très court nous expose trois points importants l'organisation trois allées et il nous précise le plus long possible l'articulation paysagère une place grande et spacieuse des proportions à respecter quatre toises de large et les deux autres la moitié vous le voyez sur le plan du milieu A et B A et B le comment l'organisation de l'allée de face de Champs-sur-Marne voilà A égale 2 fois B c'est une proportion à respecter pas obligatoirement dans les cotes données par Louis Savo alors la notion de palissade entre les arbres est plus oscure c'est une composition qui ne nous est pas parvenue et vous avez un exemple ici dans la restauration du parc de la Grandra en Espagne où on a restitué ce type d'aliments avec des charmes entre les entre les tilleuls on verra dans d'autres traités de seulement des allées d'Argentville qu'on voilà on peut trouver une explication alors la précision la plus longue qu'on pourra est d'ailleurs reprise par ce même des allées d'Argentville qui précise pour la longueur des allées il faut prolonger tant qu'il sera possible elles ne peuvent jamais être trop longues c'est un rapport bien sûr avec le territoire les allées de face les alignements accompagnant ces allées marquent le territoire organisent ce territoire on le voit très très bien dans la photo en haut à droite de Champs-sur-Marne cet ensemble scénographique absolument remarquable vous avez là la description de ce que nous raconte Louis Savot des allées d'Argentville le grand traité de 1709 sur le traité des jardins nous dit les allées couvertes sont celles qui sont formées par les arbres ou des palissades on va juste s'arrêter un premier temps pour montrer l'organisation des alignements en palissade je dirais de Versailles on voit on retrouve ici l'organisation de Louis Savot de trois allées un système de proportion ces allées sont des hautes palissades ça ne recouvre pas comme on le verra par la suite le ciel mais en fait c'est la même structure et on ne fait pas la différence en fin de compte ces lignes d'arbres et les palissades donc les allées couvertes sont celles qui sont formées par des arbres ou des palissades qui se joignant par le haut empêchent la vue de découvrir le ciel et par leur obscurité et par leur obscurité causent fraîcheur impénétrable aux ardeurs du soleil on doit moins donner de largeur aux allées qu'on veut couvrir qu'aux autres alors des arbres de l'argentville est moins précis quand même que Savot il me semble ils rangent dans la même catégorie les arbres en ligne et les palissades nous l'avons vu ce qui nous donne d'ailleurs cette explication un peu obscure encore je dois l'avouer de cette utilisation de palissades entre les arbres ce qui est intéressant c'est que Desalliés est dans l'analyse sensible il évoque obscurité c'est quand même assez rare en jardin fermeture de la vue vers le ciel fraîcheur il nous laisse libre d'imaginer d'interpréter moi j'y vois personnellement des arbres en port libre très dense qui enveloppent le premier comme sous un berceau de verdure alors continuons la lecture avec celui d'Edouard André en 1879 le traité général de la composition des jardins il nous dit l'unité d'essence dans les plantations rectiligues est une garantie d'harmonie et de bonne végétation les plus belles avenues sont composées d'une seule espèce d'arbre ainsi les masses homogènes des tuileries font un cadre magnifique à l'allée du milieu tandis que les essences variées de l'avenue et les arbres inégaux des Champs-Elysées détruisent toute idée de grandeur en 1879 donc Edouard André insiste beaucoup sur l'homogénéité de la composition unité d'essence harmonie une seule espèce masse homogène qui l'oppose à essences variées et arbres inégaux c'est notre doctrine l'alignement ne fait qu'un il n'est pas une somme d'individus la priorité et le résultat de l'ensemble appliquer cette doctrine c'est s'opposer aujourd'hui à des courants contraires qui prônent la diversité de la palette végétale et des écartements plus grands c'est pourquoi j'ajouterais une notion supplémentaire les arbres sont plantés serrés les traités ne mentionnent pas franchement mais les iconographies de ces mêmes traités désignent immanquablement une plantation dense avec des écartements de 2 à 3 toises 3 mètres 80 5 mètres 70 donnant une composition nerveuse et très rythmée à la manière d'une colonnade comme ici au palais royal l'effet de la colonnade est primordial que se passe-t-il réellement quand on se trouve au début d'un alignement on se perd on perd la notion de la distance on perd les repères il nous a impossible de compter les troncs le regard se perd dans l'infini porté au loin un aliment doit paraître infini par son couvert il enveloppe le promeneur alors autre preuve des aliments serrés si besoin c'est la critique dès la fin du 18ème siècle de ses compositions par Duhamel du Monceau et surtout par Alphonse Dubreuil en 1860 qui écrit dans son manuel d'arboriculture des ingénieurs la distance à réserver entre les arbres est de la plus grande importance beaucoup de plantations de ce genre plantations de bordure en bordure plantations en avenue n'ont donné que de chétifs résultats pour n'avoir pas été suffisamment espacés en général on a une tendance fâcheuse à planter à des distances beaucoup trop rapprochées alors pour Duhamel du Monceau et Alphonse Dubreuil un arbre est une source de revenus et il sera cultivé dans un objectif économique mais Alphonse Dubreuil marque également une époque importante celle de la prise du pouvoir des ingénieurs sur les jardiniers et les paysagistes on va de plus en plus s'intéresser aux végétaux et non au sens du jardin le jardin devient horticole nous allons petit à petit dévier jusqu'à aujourd'hui non pas vers une gestion d'un ensemble paysager mais d'une somme d'unités végétales gérer un jardin devient une succession de techniques qu'on applique aux végétaux le jardin en tant qu'œuvre est oublié et cette notion sera très forte chez le jardinier amateur et la littérature qui l'entoure nous sommes au ministère de la culture régulièrement confrontés à ses regards et je répondrai si on me permet qu'on se fiche de l'arbre objectif si on a le rythme si on a l'infini si on a l'idée de grandeur en même temps et j'insiste là-dessus dans les très nombreux aliments anciens que j'ai pu analyser l'arbre y est rarement chétif lorsqu'il est planté serré je ne le constate pas et si c'est le cas c'est toujours lié à d'autres facteurs limitant la croissance donc pour clore ce chapitre sur les définitions ce ne sont pas les seuls vous en doutez il y a énormément de littérature de jardin je tenais à énumérer quelques critères qui font un aliment et en retenir trois qui sont pour moi impératifs et qui sera exigé pour la restauration d'une composition historique unité des sens homogénéité des formes et des hauteurs respect des écartements historiques même quand ils sont serrés alors en fait ils ne sont pas aussi rigides que cela il arrive régulièrement aujourd'hui que ce vocabulaire de l'alignement historique ne corresponde pas au projet souhaité mais appauvrir le vocabulaire d'un alignement est inacceptable pour le ministère de la culture en revanche inventer un nouveau vocabulaire serait souhaitable pour répondre à la mode du moment comme l'ont tenté de faire en leur temps Édouard André Bulaire ou Humpstead ce n'est pas une réponse horticole que nous souhaitons mais une réponse architecturale et paysagère nous proposons régulièrement cette ouverture contemporaine qui malheureusement reste souvent sans réponse ici la réponse d'Édouard André à Boireau est absolument remarquable il a créé ce qu'on appelle un alignement irrégulier ou une allée plantée de groupes irréguliers il nous dit on remarque sur plusieurs points de l'Angleterre les arbres en ligne ils sont remplacés par des groupes de grands arbres de plusieurs espèces isolés ou groupés par trois sur les pelouses qui bordent l'avenue à des distances variables si les essences sont bien choisies et les groupes bienvenants l'effet de ces voies d'accès sera magnifique alors on le voit on voit ce type de réalisation beaucoup dans les projets très très peu sur place moi à Boireau c'est le seul exemple que j'ai vu et sinon nous avons bien sûr l'avenue Foch qui est plantée sur ces principes de groupes irréguliers irréguliers c'est très beau en tout cas alors le territoire je vous ai parlé du territoire et je vais vous parler de ce magnifique jardin des Tuileries qui est peut-être bien sûr l'axe le plus célèbre du monde alors on parle souvent des Champs-Elysées quand on parle de l'axe on parle en fait si on parle de cet axe on parle des Champs-Elysées et bien sûr du jardin des Tuileries qui est l'axe des Champs-Elysées le prolongement des Tuileries et alors cette mise en scène va fonctionner grâce à ce rond à ce vide que l'on voit où il y a je vous ai colorié le bassin en bleu et l'espace jaune le rond est une articulation qui va relier dans l'art des jardins deux organisations qu'elles soient identiques différentes voire opposées ce rond permet de passer du plein au vide de changer d'échelle de topographie de palettes végétales et même de style sur la gravure d'Israël sylvestre nous remarquons donc le bassin de l'Octogone en bleu entouré de la je ne sais pas comment s'appelle cet endroit en jaune les alignements des Champs-Elysées A s'appuient sur la lisière des bosquets des Tuileries et dès lors on est en prise plus large que l'alignement B qui vient d'être emplanté cet artifice permet à la perspective guidée par les alignements B de pénétrer l'alignement des Champs-Elysées et de rebondir vers le point C qui est à peu près le bas de Champs-Elysées et Clémenceau et en rebondissant on récupère le point de perspective l'alignement A récupère le point de perspective qui l'emmène vers le point de perspective vers l'infini c'est la même composition que nous avons à Versailles avec le Grand Canal alors Michel Barreto en décrit très très bien un peu cet effet de perspective l'œil balaie l'étendu du ciel avec un parfait contrôle des distances que donne la longue perspective mais tout d'un coup en passant sur le point de fuite il vacille perd ses marques pour sauter dans l'infini la perspective est quelque chose de très nerveux c'est pas du tout mou et en fait on le voit très très bien sur la photo que m'a envoyée Emmanuel que cet allée redonne justement cette nervosité à la composition d'ensemble et va sinon nous avons quelque chose d'assez mou qui a même tendance à s'enterrer donc cet effet de pénétration est très très important alors les travaux de restauration on va conserver l'utilité d'essence l'homogénéité des formes le respect des écartements il est actuellement systématique de voir des projets de restauration sur un aliment historique proposer plusieurs essences que ce soit pied par pied ou par séquence nous le voyons sur ces schémas dès qu'une variété d'arbres disparaît à cause d'une maladie ou de vieillissement le désordre s'installe il devient souvent qu'une succession d'arbres sans cohérence et incontrôlables à moins d'un abattage douloureux c'est ce qui est arrivé en haut au jard de bouffant la propriété de Paul Cézanne où l'eau peut compter deux essences mais six strates différentes créant un grand désordre c'est ce qui est arrivé également à Bourges où là il y a eu une plantation par séquence il sera difficile on le voit très très bien de retrouver une cohérence d'ensemble alors souvent nous sommes confrontés à ce type de monde par soucis économiques où il serait disons plus aisé de replanter une séquence plutôt qu'un ensemble c'est également une réponse à la crainte d'épidémies de type graphiose qui a décimé l'homme auquel on ajoute actuellement le problème de la biodiversité c'est pour moi une vision à très court thème qui altère le patrimoine je veux bien admettre qu'une maladie atteignant une composition monospécifique se propagera sur l'ensemble mais en aucun cas un alignement homogène est plus susceptible d'être contaminé par un bioagresseur Just Monday Walter disait en 47 à propos du chancro coloré du platane le champignon responsable peut difficilement traverser une rue sans l'aide de l'homme et oui c'est l'homme ses travaux coupe de branche coupe de racine qui est un facteur de transmission de maladie et non la composition alors l'alignement de courance je vais vous raconter une histoire un échange que j'avais eu avec Jean-Louis de Gannet qui était le propriétaire et le génial restaurateur du parc de courance lors d'une réunion avec la direction régionale des affaires culturelles et cette réunion portait sur cet alignement de peupliers que vous voyez en haut à gauche il souhaitait abattre l'ensemble vieillissant et le renouveler également aux peupliers américains donc il nous expliqua qu'après guerre cet état était complètement en ruine qu'il était pressé de le reconstruire et que le choix s'était porté sur le peuplier parce que planté serré c'est un arbre qui pousse droit et vite alors nous lui faisons remarquer que le peuplier pousse vite certes mais nous ne sommes plus dans l'urgence que le lieu était dans l'histoire planté en charme puis en hêtre et le peuplier surtout le nord américain n'est quand même très très peu répandu en jardin alors il nous expliqua qu'il voulait du peuplier pour le feuillage clair et léger pour le tronc blanc qui se détache sur le vert du bosquet arrière le peuplier est un arbre léger qui laisse passer admirablement la lumière si le choix porte sur le hêtre le charme ou même le platane les arbres finiront par se rejoindre il faut que le ciel soit visible je veux de la lumière je veux voir le ciel se refléter dans le canal alors nous rappelons aussi également que le peuplier a une vie très très courte et qu'il faudra recommencer l'opération dans 40 ans et nous dit tant mieux avec de la chance il était très vieux alors il nous dit avec de la chance je les verrai peut-être je les abattrai à nouveau la vente financera la replantation alors je rencontre beaucoup quand même de propriétaires de jardins dans mon métier qui sont d'ailleurs souvent très compétents et détenteurs de savoirs souvent oubliés l'hydraulique par exemple entendre parler du ciel de lumière de reflets n'est pas chose courante Jean-Louis de Gannet nous a fait une analyse sensible du lieu il donne également une très très belle leçon de gestion de l'aliment l'espace est considéré dans son ensemble canal eau ciel arbre vide plein l'aliment est ici une composition une unité qui ne peut être altérée qui ne peut être séparée de l'ensemble Jean-Louis de Gannet nous rappelle ici que l'aliment n'est pas éternel il vit et meurt quand le vocabulaire de l'aliment disparaît les arbres qui le composent sont entraînés dans sa fin Jean-Louis Gannet ajoute la notion de cycle et d'économie l'espace s'autofinance et la composition quant à elle devient éternelle alors planter un peuplier américain dans un parc aussi précise que courant c'est quand même un geste osé voilà un geste osé malheureusement ce geste créatif est quand même très très peu répandu et la plupart du temps les renouveaux les renouvellements d'aliments se font on peut dire majoritairement en tilleul le tilleul est devenu surutilisé dans les jardins historiques il serait préférable quand même de réorienter le choix vers d'autres végétaux et si nous préconisons des aliments homogènes nous nous préconisons également plus de diversité dans le choix de la palette végétale tout végétaux je ne vous donnerai pas de lit si vous voulez mais je dirais que tout est permis si ça convient avec le climat vous avez ici des exemples historiques la fameuse allée de cyprès chauve de Rambouillet malheureusement rasée en 99 le reste de l'aliment de pain Larissio qui sont énormes à Villers-Cotterêts et l'aliment de séquoia de Villers-Rois et j'ai mis les peupliers également pour rappeler que le peuplier d'Italie est très répandu dans les jardins du XVIIe siècle alors l'appauvrissement d'un alignement se mesure-t-il ? Certains ont affirmé qu'il était possible qu'il était possible qu'il était possible j'ai perdu ma page pardon excusez-moi voilà qu'il était possible de mesurer l'appauvrissement d'un alignement la théorie repose sur le nombre de dents creuses 30, 40, 50% de manque et hop l'aliment ne fonctionnerait plus et doit être renouvelé il faut se méfier quand même de ce type de théorie ne reposant généralement que sur une somme d'échantillons extrêmement réduite et qui tend à confondre vieillissement et appauvrissement je rappelle qu'un monument historique est unique et qu'il ne peut souffrir d'action systématique l'appauvrissement se détermine par une analyse paysagère sensible du lieu que ressentons-nous à la vue d'eux le vieillissement et l'état sanitaire ne peuvent pas être les seuls critères pour déterminer cet état et l'abattage doit intervenir bien sûr en dernier lieu et surtout qu'il y a hors de question de prendre de l'avance comme on le voit souvent en même temps un jardin historique est une évolution il commence par un plan souvent que l'on trouve très beau il va évoluer dans le temps et il est quand même dommage quand il arrive à son état ultime de l'abattre c'est peut-être même à ce moment-là qu'il faut vraiment commencer à réfléchir à sa conservation alors le domaine de tricarentèque que vous avez sous les yeux est un jardin de parterre du XVIIe siècle il est le Versailles breton selon les dits régionaux du dessin de ces parterres il ne reste pas grand chose en revanche un aliment de châtaigniers absolument incroyable à traverser les siècles et est toujours en place les parterres sont en terrasse et domine curieusement cette allée centrale plantée de châtaigniers un projet de restauration était en cours à l'époque et l'architecte proposait en premier lieu d'abattre l'aliment et les raisons étaient pertinentes si la restauration des jardins débute par les parterres on ne pourra plus abattre les châtaigniers sans créer de dégâts et pour un coût très élevé alors cet aliment balaie toutes les théories qu'on a pu élaborer sur la gestion de ces aliments c'est une plantation serrée qui est en place depuis plus de 300 ans il manque 40% des arbres et pourtant la scénographie comme vous pouvez le voir est toujours présente et ni les propriétaires ni la drague ni personne ne souhaitera voir la disparition de cet aliment qui est toujours en place aux dernières nouvelles la question patrimoniale qui nous intéresse aujourd'hui ici c'est a-t-on bien fait d'épargner cet aliment est-ce qu'un élément de composition aussi beau soit-il peut menacer la conservation d'un jardin dans sa globalité qui plus est un des plus beaux jardins du XVIIe siècle le risque ici est bien tendu comme vous le voyez en bas à Vaud la composition du jardin qui risque de disparaître à Vaud qui est un endroit absolument magnifique et pour tout vous dire même qui est un de mes jardins préférés où il n'y a plus rien il n'y a qu'un grand grand vide mais on ne voit plus les traces on ne sait absolument pas à quoi ressemblait ce jardin il est devenu autre chose il est devenu un jardin en ruines au sens archéologique alors quand on restaure quand on restaure un aliment voilà un aliment est composé de matériaux vivants donc l'arbre vit dans un milieu et changer ce milieu c'est mettre en danger l'arbre la composition et le monument historique nous refusons régulièrement des interventions sur le sol dans un périmètre qui peut correspondre parfois à la hauteur de l'arbre les opérations qui sont présentées sur les photos du bas sont complètement irresponsables surtout avec du platane prendre ces éléments en considération lors d'une restauration est une protection de l'arbre il faut profiter de ces travaux pour retravailler si besoin les allées le modeler ou installer les réseaux bref essayer en amont de penser l'avenir pour les 200 problèmes d'années stratégie malheureusement difficile à appliquer en milieu urbain en revanche en jardin rien ne peut justifier des travaux importants mettant en danger les végétaux structurants alors pour finir je voulais parler quand même de ces alignements du début XXe siècle qui va généraliser les formes architecturées elles sont à considérer comme des créations contemporaines de l'époque et les travaux d'Achille Duchesne en sont l'exemple ces palissades à la Duchesne ont été interprétées comme des alignements du XVIIe siècle ce qui a créé une grande confusion historique et paysagère entre les hautes palissades les alignements en port libre notamment à Versailles lors des restaurations du XXe siècle l'obligation de tailler va se répondre Jules Vacherot dans les années 1920 n'hésitera pas à affirmer les arbres doivent aussi se plier à la régularité du dessin non seulement les alignements mais aussi par leur forme les arbustes de parterre sont taillés suivant des formes géométriques et les arbres en bordure sont conduits en rideau de diverses façons il part du principe que tout est taillé dans un jardin régulier français il ne sera pas le sol et on verra tout au long du XXe siècle une transformation des alignements en port libre vers une forme en rideau c'est un regard également pratique très lié au XXe siècle les arbres sont considérés comme moins dangereux quand ils sont taillés et la faible ombre permet gazon et fleurs de se développer facilement ce type d'opération comporte un risque bien sûr c'est de détruire toutes les idées de proportion et la scénographie en est altérée comme ici à Saint-Cloud où on voit que le rapport de proportion après la taille en rideau est complètement incohérente alors les grands jardins des domaines de l'État n'ont pas échappé à la règle nous le voyons ici aux Tuileries avec le remplacement des orbes qui étaient en port libre par des tilleuls en rideau Versailles qui avait transformé ses alignements en rideau dans les années 80 est toutefois en train de les reconvertir en port libre selon les principes énoncés dans l'étude sur le comportement et proposition de gestion sur les arbres conduits en forme architecturée subissant un abandon de tonde je m'excuse le titre est de moi je l'aime beaucoup j'aime les titres longs c'est une étude qu'on avait commandé en 2009 à quatre arboristes génoyer à Versailles Courteau et Miraillé et que vous pouvez consulter sur notre site internet et qui explique comment à partir d'arbres au port architecturé revenir en port libre je termine quand même par une note actuelle et je dirais que heureusement certains paysagistes extrêmement talentueux d'ailleurs parmi les meilleurs extrêmement libérés d'ailleurs des entraves de l'horticulture produisent aujourd'hui des aliments des quinconces des forêts urbaines une sorte de mélange de vocabulaire paysager historique donnant des résultats extrêmement cohérents et surtout et c'est essentiel d'une grande poésie je vous remercie